Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous expliquer les stéréotypes attachés à notre genre. Prenons par exemple une maman, que nous appellerons Julie. Prenons ensuite un enfant. Non, un petit enfant. Parfait, nous appellerons cet enfant Théodule. Très bien, nous l'appellerons Théo. Théo a les cheveux blancs. Et il aime jouer avec des poupées. Mais Martine, une amie de Julie, intervient. Julie, tu laisses Théo jouer à la poupée ? Eh bien oui, cela pose un problème. Normalement ce ne sont que les enfants qui ont les cheveux bruns qui jouent à la poupée. Tu veux donc dire que ce sont les attributs physiques qui déterminent les goûts de mes enfants ? Et c'est encore pire que cela, car les goûts d'un enfant peuvent influencer directement son physique. Si tu laisses continuer à jouer à la poupée, il risque d'avoir les cheveux qui brunissent. Mais où est le problème ? Cela durerait bien des cheveux bruns. Aucune femme ne voudrait s'engager avec une personne blonde qui a les cheveux qui ont bruni. Non, mais qu'est-ce que je peux faire ? Heureusement, il y a une solution pour sauver le fils de Julie. Ce jouet sera plus adapté pour un enfant bleu. Tu veux donc dire que ce banal jouet déterminera la couleur des cheveux, mais aussi l'avenir de mon enfant ? Théo, tu veux bien moi donner ta poupée ? Mais je l'aime ma poupée. Oui mais Théo, les petits enfants blonds comme toi préfèrent jouer avec des petits camions ou des petites voitures. Regarde celle-ci comme elle est belle. Elle est moche ta voiture. Donne-moi ta poupée. Prends-moi ma poupée. Théo, les enfants blonds comme toi ne pleurent pas, voyons. Mais oui Théo, c'est pour ton bien. Ce serait dommage que tes cheveux brunissent. Et voilà comment sauver l'avenir de votre enfant. Sous-titrage ST' 501